bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose qu'on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu différente de ce que je peux proposer habituellement on va sortir des blogs habituel et aujourd'hui je vous propose une vidéo comme son titre l'indique une vidéo concernant le challenge que j'ai lancé sur instagram le petit bac alors aujourd'hui ça va être une vidéo pour vous présenter brièvement le challenge je dis brièvement parce que vraiment le challenge est pas compliqué du tout et pour surtout vous donner quelques idées de lecture et pour vous montrer ce que moi j'essaie de lire dans chacune des catégories le petit bac c'est ce jeu auquel je jouais énormément quand j'étais plus jeune je me souviens d'heures de perm d'heures parfois aussi de cours maman n'écoute pas cette vidéo pendant lesquelles je jouais au petit bac parce que j'adorais ça je pense que mes années de collège et de lycée j'ai énormément joué le petit bac je pense que tout le monde connaît ce jeu on choisit une lettre et ensuite on doit trouver un mot commençant par cette lettre donc un prénom un animal un métier etc c'était un jeu où on jouait les uns contre les autres où il fallait aller le plus vite possible le premier qui avait trouvé toutes les catégories avait gagné alors ici ce n'est pas une compétition ce n'est pas une course contre la monde vous avez dix mois une année scolaire on prépare ensemble un petit bac pour valider chacune des catégories j'ai décidé cette année de vous proposer 12 catégories si le challenge je plais etc ça se peut que je le propose l'année prochaine et qu'il évolue qu'il soit un petit peu différent mais pour cette année j'ai voulu faire les choses simplement et je vous propose donc de compléter 12 catégories du coup on est dans la bibliothèque pour que je puisse vous montrer un petit peu les livres que j'ai déjà lu qui pourraient rentrer dans ces catégories et à la fin de cette vidéo on se posera plutôt devant ma pile à lire et là je vous présenterai ce que je suis censée lire parce qu'entre ce que je prévois est ce que je vais lire on sait tous qu'il y a un monde ce que je prévois de lire pour compléter mon challenge et en fait pour valider une catégorie le prénom le métier etc il faut juste tout simplement qu'il soit dans le titre du livre alors la première catégorie c'est le grand classique le prénom le prénom je crois que c'est une catégorie plutôt simple puisque on retrouve régulièrement des prénoms en titre de livre dans ma bibliothèque j'ai plein de prénoms le premier qui me vient en tête c'est eva il est juste là et par exemple vous pouvez lire la mère d'eva de sylvia ferreri c'est un livre qui était paru aux éditions hervé chopin c'est un livre que j'avais adoré c'est l'histoire d'une jeune fille qui veut changer de sexe et devenir un homme et en fait on va suivre toute cette histoire au travers de sa mère et de la façon dont elle le vit et ah ouais j'avais adoré ce livre je vais pas tous vous les détailler de cette façon là sinon ma vidéo va durer six mois mais ouais la mère d'eva j'avais adoré côté thriller on pourrait par exemple lire lucia de bernard minier ou carolina ripper de morgan montoriol j'ai eu un très gros coup de coeur pour ce thriller l'année dernière que j'ai trouvé extrêmement bon voilà après des prénoms il y en a plein là j'ai pas mes charleston dans cette bibliothèque là mais je pense par exemple au voyage de silka je pense à à désy jones and the six aussi chez charleston en parlant de désy jones and the six on peut lire les sept maris d'evlyn hugo la seconde catégorie que je vous propose du petit bac c'est de choisir une couleur dans le titre et là la couleur je pense que ça va être assez simple aussi la première couleur qui me vient en tête c'est la couleur verte c'est un livre pour lequel j'ai eu un énorme coup de coeur cet été il est juste là et il s'agit de la ligne verte de stephen king et on pourrait lire également la femme au manteau violet de clarisse sabhar pareil un livre que j'ai beaucoup aimé la troisième catégorie une ville alors des villes ça doit se trouver assez facilement alors là je vois la nurse du yorkshire mais le yorkshire c'est pas une ville je pense à ici j'ai la dame de reikavik de ragnar jonason faut d'ailleurs que je lise la suite je pense à un livre que j'ai beaucoup aimé cette année également mais qui est dans l'autre bibliothèque qui est nuit d'orage à haute rive qui est parlé aux éditions hurlevent que j'avais beaucoup aimé je vais essayer d'en trouver un dernier la tatoueuse de j'ai pour je vais le garder ici la tatoueuse de j'ai pour parce que je vous en reparler après la catégorie d'après c'est un lieu alors un lieu c'est la catégorie cadeau données bonus tout ce que tu veux puisque c'est d'une extrême simplicité ça peut être un lieu ouvert ça peut être une forêt ça peut être ce que tu veux et ça peut être un lieu clos une librairie un café un salon de thé etc certainement la catégorie la plus simple donc en parlant de forêt évidemment tu peux lire celui ci mémoire de la forêt de michael brun arnaud illustré par sa noé j'en profite pour les remercier grandement tous les deux d'avoir accepté que j'utilise une illustration issue de ce roman là pour illustrer mes templates sur instagram le lieu ça peut être également une boulangerie un manoir un autre manoir ça pourrait aussi être un jardin la catégorie d'après c'est un métier et c'est pour ça que j'ai laissé la tatoueuse de j'ai pour sortie puisque tatoueuse c'est un métier la seule chose que j'ai envie de préciser du coup c'est que si je lis la tatoueuse de j'ai pour c'est soit je valide la catégorie ville soit je valide la catégorie métier je choisis pas je ne valide pas deux catégories avec un seul livre ça je trouve que c'est un peu triché un autre livre que j'avais adoré qui rentrerait parfaitement dans cette catégorie il s'agit de la femme de chambre de nita prose qui était paru aux éditions calman levis c'est vendu comme un cosy mystery mais pas tant que ça ça va être un cosy mystery dans le sens où c'est pas tout à fait enfin c'est pas des flics qui enquête mais vraiment une femme de chambre mais j'avais trouvé très particulier ce roman là très très bon il sort pour moi du lot ce roman là foncez découvrir molly cette femme de chambre vraiment atypique vraiment particulière qui m'avait donné une petite leçon de vie à l'époque ensuite on a une partie du corps une partie du corps je pense à celui-ci sur la bouche de rébecca benhamou alors ici c'est un essai j'en profite pour vous dire que il n'y a pas que les romans qui peuvent valider une catégorie vous pouvez le valider avec un essai un graphique enfin tout ce que vous voulez un livre quoi donc voilà pour la catégorie partie du corps sur la bouche alors une partie du corps je vais avoir deux livres d'olivier saura sur le bout de la langue et le nombril de solveig avec tes yeux de cette riche celui là il est la catégorie d'après c'est un fruit j'aurais pu être cool et mettre un fruit ou un légume mais non j'ai mis qu'un fruit et finalement un fruit c'est pas si facile que ça heureusement que j'ai tous les livres d'ana svencel le quasi mystery du cherche midi de joanne fluc où là j'ai par exemple un des derniers qui meurtres et tartes au citron vert donc bon on est bon mais sinon je trouve pas de fruits dans ma bibliothèque bon dites moi vous dans la catégorie fruits ce que vous allez mettre la catégorie d'après je trouve que c'est aussi cadeau puisque c'est un être imaginaire alors là on y va les trolls les sorcières les gnomes les tout ce que vous voulez on y va et pour un être imaginaire on pourrait lire joli joli monstre joli joli monstre c'est le premier livre que je vous chronique sur youtube et je l'aime trop joli joli monstre la sorcière de silcy de philippa grégory que j'ai adoré il est un peu long celui ci peut-être un peu indigeste si on n'est pas à fond passionné sur le sujet mais je l'avais trouvé incroyable hyper féministe ce livre là je l'avais adoré un autre livre celui qui a eu le mérite de me faire le plus pleurer dans toute ma vie de lectrice et il s'agit de d'un roman de l'or manel le sourire des fées qui entrerait parfaitement dans la catégorie un être imaginaire attention celui ci c'est une suite j'ai quelqu'un sur instagram qui m'a mis je vais pouvoir mettre mon mari dans la catégorie être imaginaire puisque j'arrive pas à en trouver un ça m'avait fait trop rire désolé ce que parfois je reviens en arrière ce que je vois des livres à côté des quels faut pas passer et là j'ai envie de vous reparler de la catégorie couleurs et du code rose de kakin qui est fantastique du coup je ne sais plus j'en étais où un être imaginaire méfiez vous des anges d'olivier balle que j'ai adoré ici c'est une enquête de paul green un journaliste alors c'est pas sa première enquête à paul green sur celui ci ça commence avec l'affaire clara miller un prénom pour enchaîner avec un lieu la forêt des disparus trois romans d'olivier balle qui peuvent compléter trois catégories c'est pas mal j'aime beaucoup beaucoup il y balle c'est un de mes auteurs de ce river préféré donc voilà au cas où si vous avez envie de découvrir ces romans si vous ne les connaissez toujours pas la catégorie d'après ses fleurs alors les fleurs j'ai noces de jasmin de héla féti qui était paru aux éditions jean claude latès sous le label la grenade un livre qui se passe en tunisie pendant la révolution de jasmin que j'avais beaucoup aimé sinon on pourrait lire le premier tome des mccoy l'ogre et le chardon de alexiane thiel celui ci il est fort possible que ce soit cette saga là que j'attaque en lecture commune à partir de janvier vous savez pour faire un peu comme j'avais fait avec la villa aux étoffes c'est à dire un tome par mois d'une saga et c'est pas impossible qu'on attaque les mccoy en janvier que je recommence à zéro puisque ça fait deux ans que j'ai eu le tome 1 donc piqûre de rappel ne me fera pas de mal enfin voilà pour la catégorie fleurs et sinon dans la catégorie fleurs on peut également mettre mémé dans les orties d'aurélie wallonne évidemment des livres comme changer l'eau des fleurs ou monsieur ébraïm et les fleurs du coran ne peuvent pas valider la catégorie fleurs puisque c'est le nom de la catégorie la catégorie d'après un animal est là le premier livre qui m'est venu en tête quand j'ai pensé à la catégorie animale c'est le dernier roman de sophie gemin le dernier sommeil de l'ours qui est une pépite absolue le dernier sommeil de l'ours c'est un livre que j'ai pas vu passer tant que ça finalement sur instagram et je trouve ça tellement dommage parce qu'il est tellement bien sinon on pourrait aussi avoir ce roman là de zoe brisby l'habit ne fait pas le moineau la mélancolie du kangourou de l'or manel dont je vous ai parlé tout à l'heure de la suite le sourire des fées alors après il ya les insectes est ce que ça rentre dans la catégorie animale bah écoutez je sais pas moi même je pense à l'ivresse des libellules mademoiselle papillon si vraiment on trouve pas autre chose on va le mettre on va dire on va faire un pacte on va dire que c'est autre ensuite il ya la catégorie dessert et là le dessert et ben finalement c'est comme le fruit c'est pas ça et encore une fois c'est les romans de joanne flux qui vont me sauver la vie sinon bah il ya toute la série de jenny colgan de cupcake café je suis allée en chercher un quand même d'annes benson meurtres et charlotte aux fraises par exemple qui illustrerait parfaitement la catégorie dessert quasiment tous ces livres vont pouvoir valider la catégorie dessert et c'est cool la dernière catégorie un moyen de locomotion alors tout à l'heure je vous ai montré un livre d'aurélie ballon en voiture simone par exemple d'aurélie ballon pourrait très bien faire l'affaire sinon au deck et le taxi jaune d'isabelle arthur ce que j'ai lu l'année dernière dans le cadre mon année de lectrice charleston que j'avais beaucoup aimé sinon j'ai une caravane aussi ici de céline laurence ah attendez j'ai trouvé un dessert le financier en chef de david zahuis bon je crois que c'est tout pour les moyens locomotion qui me viennent en tête là tout de suite voilà ça c'était les quelques suggestions que j'avais à vous faire pour illustrer ce challenge je vais à présent vous présenter les livres que je pense lire je n'ai pas encore toutes les catégories il y a des catégories où j'ai encore pas de livres mais ça viendra écouter c'est sur dix mois ce challenge donc je ne suis pas du tout inquiète voilà je me suis rapproché de ma page alors pour la catégorie prénom je vais lire ariane de jennifer saint aux éditions sabran sabran je ne sais toujours pas je finirai par savoir pour être très honnête c'est la lecture en cours je l'ai attaqué hier j'ai lu une soixantaine de pages une réécriture de du mythe je n'ai lu que 60 pages donc je peux pas trop m'avancer mais écoutez pour l'instant j'aime bien dans ma page également isma qui fera parfaitement l'affaire rébeca de daphné du morier ce livre est en train de moisir dans ma page pourtant c'est pas l'envie qui me manque de lire mais ça doit faire deux ans qu'il est dans ma page celui ci ensuite dans la catégorie couleurs j'ai beignet de tomates vertes de fanny flag qui est donc paru aux éditions de cherche midi pareil ça fait trop longtemps qu'il est dans ma page celui ci et j'ai très envie de le sortir dans la catégorie ville je vais lire la librairie de théhéran de marjan kamali qui était paru aux éditions haute ville dans une édition poche absolument magnifique ce livre là j'en attends beaucoup on m'a toujours dit que c'était une vraiment une très très belle histoire j'en attends beaucoup donc voilà c'est le genre de livre en fait où j'attends le bon moment pour le lire un peu comme rébeca que je sors pas de ma pâle parce que j'en attends beaucoup et que j'ai toujours très peur d'être déçue malgré que je suis quasiment sûre que je serais pas déçue j'aurais pu valider le lieu avec ça en parlant de lieu j'ai décidé de valider cette catégorie avec la librairie morizaki c'est un livre que je viens de recevoir de la part des éditions haute ville de sachotis de satoshi pardon yagizawa ça m'a l'air je vais le lire très rapidement celui ci très certainement la semaine prochaine il fait même pas 200 pages et il me fait très envie il a l'air tout doux tout je sais pas il m'inspire beaucoup ce roman là bon les lieux c'est facile j'ai une boulangerie j'ai un café vraiment le lieu je trouve vraiment que c'est la catégorie cadeau ensuite le métier alors le métier j'ai pas vraiment du coup dans ma tête je me mets ça pour le moment la chasseuse et l'alchimiste j'aimerais bien un bon nom de métier bien classique une infirmière ou quelque chose comme ça quelque chose qui rentrerait parfaitement dans la catégorie mais écoutez je pense quand même que celui ci fera le job pour la catégorie partie du corps j'attends un livre des éditions albin michel de leur rentrée littéraire un livre de claire beret ce qui s'appelle l'épaisseur d'un cheveux ce sera donc avec celui ci que je validerai ma catégorie ensuite un fruit j'en ai pas donc pour le moment j'attends je j'ai dit moi comme je l'ai déjà dit pour trouver un fruit dans la catégorie un être imaginaire j'ai décidé de sortir de ma pâle un livre qui est depuis bien trop longtemps qui s'appelle les sorcières de pendel de stessie holmes aux éditions michel lafon j'ai adoré la nurse du yorkshire donc je suis sûr que celui ci va me plaire aussi la fleur j'ai décidé de lire coquelicot de fanivella qui est donc un roman graphique comme je voulais dit tout à l'heure ça valide parfaitement les catégories le roman graphique celui ci je l'ai même déjà lu je vous en parle dans le blog qui sortira la semaine prochaine j'ai beaucoup beaucoup aimé coquelicot de fanivella un magnifique graphique où elle aborde des sujets importants des thèmes qu'on n'aborde pas régulièrement elle donne la parole à des choses très précieuses chez la femme et voilà j'ai beaucoup aimé coquelicot un animal j'en ai deux dans ma pâle j'ai un loup et un aigle même un cheval le loup c'est dans l'ombre du loup d'olivier merle qui est un roman qui est paru il ya deux ans je crois aux éditions xo c'est un auteur que j'ai très envie de découvrir donc je vais me lancer et l'autre animal c'est l'aigle noir de jacques saucer ça c'est un livre que tatane m'avait offert dans mon calendrier de l'avant à noël celui ci je l'ai programmé sur septembre et celui ci j'ai dû me le programmer en novembre il me semble le dessert je vais attendre les cas le carotte cake d'anas vencen qui doit arriver en octobre ou novembre je sais plus exactement la date de sortie du prochain tome des aventures de ma pâtissière enquêtrice préférée mais voilà pour la catégorie dessert et pour la dernière catégorie le moyen de locomotion je ne l'ai pas non plus mais pareil je suis certaine que je trouverai dans les mois à venir n'hésitez pas à me rejoindre sur instagram n'hésitez pas à me partager vos lectures il y aura plein de concours sur instagram j'essaierai également d'en proposer peut-être un ou deux sur youtube par rapport à ce challenge si vous regardez cette vidéo au moment de sa sortie normalement on est samedi ou quelques jours après et sur instagram vous pouvez gagner dans la catégorie un lieu mon dernier gros coup de coeur aux éditions charleston dans la forêt des larmes je remercie énormément les éditions charleston de me permettre de faire gagner ce roman là sur instagram je vous mets le lien de du concours directement dans la description de cette vidéo si vous voulez essayer de gagner sur instagram voilà comme d'habitude j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi j'espère que vous passerez une bonne année scolaire 2023 2024 avec moi et que vous parviendrez à obtenir votre petit bac n'hésitez pas à prendre le temps de liker commenter dites moi un petit peu en commentaire ce que vous avez prévu de lire pour compléter les catégories du challenge je suis très curieuse de savoir notamment pour les catégories où il me manque un petit peu de matière en attendant je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo je vous fais des bisous à bientôt bye